... Ce soir, je veux simplement dire que je suis profondément heureux pour Christian Cheneau et Georges Malbrunot, pour leur famille, pour tous leurs amis, et je veux simplement aussi dire merci à tous ceux qui nous ont aidés pour cette libération. C'est le succès de la diplomatie française ? Est-ce que les otages sont de retour en ce moment ? Je vous laisse. Quelques minutes plus tard, nous retrouvons le ministre au Quai d'Orsay, où il a accepté de nous recevoir. Si vous venez de nous rejoindre, nous vous rappelons bien sûr l'information heureuse de la soirée. Georges Malbrunot et Christian Cheneau sont libres. L'information est tout à fait officielle. Jacques Chirac, qui était en vacances à Marquette, je rentre ce soir à Paris. Comment voyez-vous ça aujourd'hui ? C'est un ressentiment. C'est un aboutissement de quatre mois pendant lesquels, jour après jour, heure après heure, j'avais cette préoccupation principale dans ma tête. Vous avez souffert pendant ces quatre mois ? J'ai souffert parce que je pensais à eux en me disant qu'une bombe pouvait tomber sur leur maison, que chaque jour qui passait était un jour dangereux pour eux. Et puis j'ai souffert de ne pas pouvoir parler parce que pendant quatre mois, j'ai, en termes de communication, utilisé quatre mots. La patience, la confiance, la précaution, la discrétion. Et que ce n'est pas beaucoup, quatre mots, pour les gens qui ont envie de savoir, qui s'inquiètent. Cette maîtrise délibérée de notre communication pour des raisons de sécurité. Parce que tous les mots pouvaient être mal compris ou être utilisés contre eux. Ça vous met dans une position inconfortable vis-à-vis des médias, vis-à-vis de l'opinion. Aujourd'hui, on peut en savoir un peu plus sur les conditions de la libération des otages ? Ils ont été libérés après un long dialogue, comme je vous l'ai dit, et après un dialogue politique. Vous avez dû payer ? Nous n'avons pas payé d'ensemble. Pas un centime ? Nous n'avons pas payé d'ensemble. Juste une négociation ? Nous avons négocié avec des gens qui exigeaient des réponses et qui avaient envie probablement de choisir le moment où cette libération aurait le plus d'impact. Probablement, c'est la raison pour laquelle, finalement, elle est intervenue au terme de ce dialogue à la veille de Noël. Entourée de son épouse, de ses plus proches collaborateurs et des membres de son cabinet, le ministre offre le champagne. Quelques instants plus tard, le ministre s'éloigne un verre à la main. Il a tenu à apporter lui-même cette coupe de champagne à l'homme qui est au téléphone. Nous ne savons pas qui il est, mais le ministre nous demande de sortir. Pourquoi est-ce qu'il tenait à porter lui-même ce verre de champagne ? C'est qui, ce monsieur ? C'est le directeur de cabinet. C'est quelqu'un qui, depuis 124 jours, travaille jour et nuit, dans la discrétion. Travail jour et nuit à la libération des otages. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail ne s'est jamais arrêté. Même si on a été silencieux, même si on a été critiqué en disant que la diplomatie française est dans le brouillard, ils sont mauvais. C'est vrai. C'est pas vrai. On n'a pas arrêté de bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour le ministre, Michel Vimon, son directeur de cabinet, est l'un des principaux artisans de cette libération. Il le fait applaudir par ses collaborateurs. Je viens de là-haut directement. Allez, bravo. Pas le temps de s'éterniser, l'emploi du temps du ministre est serré. Sa journée n'est pas terminée. Il est 22h30. Michel Barnier part pour Matignon, où le Premier ministre l'attend pour un entretien en privé. Les deux hommes doivent maintenant faire le point sur les conditions du retour des otages. La discussion aura lieu à huis clos, puis Jean-Pierre Raffarin raccompagne ensuite Michel Barnier sur le perron. M. le Premier ministre, je peux vous poser une question ? Je ne peux pas repris ? Dites-moi un peu, alors justement, votre aide à l'esprit ce soir ? Beaucoup de gratitude pour Michel Barnier. Parce que je crois que les premières heures de cette terrible affaire ont été très importantes. Quand il est allé s'exprimer à Al Jazeera, quand il a porté le message de la France, parmi de très nombreuses autorités du monde arabe, il l'a fait avec conviction, il l'a fait avec loyauté, et on a pu tenir cette ligne d'un bout à l'autre. Là, ce soir, c'est vraiment un vrai bonheur, mais qui sera encore plus grand demain, quand ils seront en sécurité sur le sol national. Il est 23h. Le ministre repart dans son ministère. Sa nuit va être proue. Bonsoir. Bonsoir. 7h du matin, base aérienne de Villacoublet. C'est l'aéroport militaire d'où partent la plupart des vols des membres du gouvernement. Un endroit sous haute surveillance. C'est d'ici que Michel Barnier va partir pour aller chercher les otages. Destination l'île de Chypre, au milieu de la Méditerranée. C'est là que doit atterrir l'avion qui ramène Christian Chénault et Georges Malbruno de Bagdad. Sur la piste, deux jets arborant la coquard de tricolore. Pour ce voyage, le ministre emmène avec lui l'un de ses conseillers, ses gardes du corps et des membres de la DGSE, les services secrets. Monsieur Barnier, votre sentiment ce matin, juste en devant, votre sentiment ? Écoutez, c'est un aboutissement. Je suis très heureux d'aller le chercher. Et en l'aller le chercher, c'est au-delà de ce que j'ai pu faire. Et je n'ai fait que mon travail, c'est aussi ce témoignage de toutes les équipes qui ont travaillé pour eux. Et puis c'est bien de terminer les choses. On a tellement parlé d'eux, on a tellement pensé à eux pendant des mois et des mois et des mois que j'ai envie de les voir et de leur serrer la main. Et voilà, voilà sur à quoi je pense maintenant. Nous n'avons pas pu accompagner le ministre, mais nous avons confié un caméscope à un membre de la délégation. Voici donc les images exclusives de l'arrivée des otages. Nous sommes sur un aéroport militaire dans l'île de Chine. Je leur ai dit bienvenue et que j'étais très heureux d'être là, que j'étais encore très heureux de faire le voyage avec eux. Et quand je parle de voyage, ce n'est pas seulement ce voyage-là en avion, c'était les quatre mois qu'on vient de vivre ensemble. Ils ne sont pas sortis de l'avion abattus, effondrés, fatigués. Ils étaient très en forme, ils ont parlé, ils ont remercié tout le monde, ils ont serré les mains de tout le monde. Ils étaient très volubiles, ils parlaient beaucoup. C'est sympa. Deux grands mitrailles de bord. C'est la chèche islamiste. Et ensuite, la première chose qu'on a faite, après nous avoir salués, c'est de leur donner chacun un téléphone. Et ils sont allés, chacun sur le tarmac, séparé d'une quinzaine de mètres l'un de l'autre, téléphoner à leur famille. Là, c'était très émouvant. Moi, je me suis trouvé à côté de Georges Malbruneau. C'est tranquille, évidemment. J'étais à 5, 6 mètres de lui, mais j'ai entendu, j'ai entendu appeler sa mère. Là, je l'ai vu, pris, lui, d'une forte émotion. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit, allô, maman, c'est moi. Écoute, tout va bien. Et bon, moi, ça m'a profondément ému aussi. Donc ça, c'est un moment très fort. Tout va bien. Tout va bien. C'est fini. On a fait un instant. Tout va bien. Ils ont chacun parlé longuement à leur famille, à plusieurs personnes de leur famille. Et puis ensuite, on est vite reparti, parce que le temps pressait. Le ministre a apporté tous les quotidiens du matin. Christian Cheneau et Georges Malbruneau découvrent l'ampleur de la médiatisation qui a accompagné leur enlèvement et leur libération. Ils étaient très émus parce qu'ils ont découvert, à travers les journaux, les coupures de presse, l'ampleur de la solidarité. Ils pensaient qu'on s'occupait d'eux. Mais ils ne se doutaient pas qu'il y avait eu un tel élan unanime, politique, administratif, amical, professionnel autour d'eux. Détendus, les deux hommes découvrent aussi leur portrait, rédigé par leur collègue journaliste. Le ministre leur raconte aussi les différentes étapes de leur libération. Pendant ce temps, sur l'aéroport de Villacoublet, sous une pluie battante, tous attendent le retour des otages. Il y a là des journalistes venus du monde entier, mais aussi le président de la République venu accueillir en personne les deux hommes. Il arrive. Il est 19h30. L'avion se pose sur la piste, sous les flashes des photographes. Après quatre mois de détention, Christian Cheneau et Georges Malbruneau retrouvent enfin leur famille. Jésus. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Il était impossible d'annuler ce voyage, puisqu'il est mort le dimanche matin, très tôt, vers 5h du matin, et que je partais le jour même pour un voyage qui était entièrement monté. Donc j'en ai parlé avec ma mère, et ensemble on a pris la décision que je ferai ce voyage, parce que vous êtes membre du gouvernement, vous représentez l'État, il y a un devoir, il y a le service. Ça n'a pas empêché la douleur, la peine personnelle, mais j'avais ce voyage à faire, il fallait que je le fasse. Il était impossible, compte tenu de la masse de travail que ça exige, de l'importance de cette visite à ce moment-là, qu'on annule tout. Pour le ministre des Affaires étrangères, ce voyage est important. Un nouveau processus de paix semble se dessiner au Moyen-Orient. La France veut y participer. Pour l'occasion, le ministre emmène un groupe de journalistes, de radio, presse, écrite et télévision. L'avion transporte une quarantaine de passagers. D'habitude, cet Airbus est réservé aux déplacements du chef de l'État. Il a été acheté il y a 3 ans, mais le gouvernement est toujours resté très discret à ce sujet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, la consigne avait été de faire l'État modeste. Et l'État modeste, donc les ministres, les excellences, tout le monde prenait les avions de ligne. Et puis ça n'a eu qu'un temps, parce que les avions de ligne, ce n'est pas très pratique. On prend son billet, mais on ne voyage pas toujours très très bien. Et surtout des tributaires, des horaires et donc des changements. Et finalement, les bonnes résolutions de faire comme tout le monde n'ont pas duré très longtemps. Et cet avion a été commandé il y a deux exemplaires. Donc avec l'accord de Sherlock et de Jospin, donc majorité de l'opposition était d'accord pour avoir ce type d'avion ? Absolument. À ce moment, le conseiller en communication du ministre qui assiste à notre entretien veut apporter ses précisions. C'est un avion qui appartient à la Défense, qui circule entre un certain nombre de ministres, qu'on utilise de temps en temps, mais aussi des avions de taille réduite qu'on sollicite n'est pas disponibles. Il n'y a pas d'avion qui appartienne en propre au quai d'Orsay. Est-ce que les ministres se battent un peu justement pour pouvoir utiliser cet avion ? Les ministres ne se battent jamais. À bord, le service assuré par des militaires triés sur le volet est impeccable. Ici, bien sûr, pas de plateau repas sous cellophane. Et pour accompagner les plats, une sélection de bons vins. Mais rien d'exceptionnel, l'équivalent d'une classe à faire. En réalité, le vrai luxe de cet avion, c'est la chambre et la salle de bain situées à l'autre bout de l'appareil. Mais vous ne les verrez pas. Interdiction formelle de filmer. Secrets défenses. Après trois heures de vol, le ministre réunit les journalistes dans le salon situé à l'avant de l'appareil. Il est en train de faire ce que nous souhaitions. Mahmoud Abbas réforme, tient discours clair. Sharon prend des risques politiques. Petite conférence de presse improvisée. Michel Barnier expose les enjeux de ce voyage. Le sens d'une démarche comme celle que je fais, c'est de dire que l'Europe veut être, comme elle est dans le quartet, partenaire du processus de paix. Il faut que tout le monde comprenne bien ça. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, nous allons nous poser dans quelques instants sur l'air au courant de tel avis. Merci. Il est 22 heures, l'avion se pose sur la piste de l'aéroport Ben Gurion. Le lendemain matin, dans la banlieue de Tel Aviv. C'est ici, dans la résidence de l'ambassadeur de France, que le ministre a passé la nuit. Il est 8 heures du matin, Michel Barnier embarque dans une voiture blindée. C'est parti pour un marathon diplomatique qui va durer 48 heures non-stop. Première destination, le centre-ville de Tel Aviv. Ici, il n'y a pas de trajet sans risque. Le véhicule du ministre est encadré par les voitures de ses officiers de sécurité, des policiers français, affectés à la protection des hautes personnalités. Nous sommes dans la voiture suiveuse, celle qui couvre les arrières en cas d'attaque. Au pied du policier, un fusil d'assaut. Si jamais il y a une grosse attaque, ça c'est pour arroser. C'est les gros calypses, c'est les calypses 5,57 ça. Donc c'est vraiment la puissance de feu s'il y a un truc pour pouvoir nous faire évacuer et nous protéger. Ça fait un mur de protection. Premier arrêt, le parking d'un des grands hôtels de Tel Aviv. C'est ici que Michel Barnier doit rencontrer Shimon Peres. Dans le sous-sol, partout, des hommes en arme. Pour des raisons de sécurité, on fait passer le ministre par l'entrée de service. Problème, l'ascenseur est bloqué. Le chef de la diplomatie américaine, Condoleezza Rice, est elle aussi venue rencontrer Shimon Peres. L'attente se prolonge, le service d'ordre est nerveux. Putain. La trouille. C'est le panneau que tu as mis. C'est un simple panneau de bois qui est tombé dans le couloir. Faux salaire. Tout le monde reprend son souffle. Non, non, non. Non, non, non. À l'étage, Michel Barnier succède à Condoleezza Rice qui vient de repartir. Je suis content de vous voir. Après la poignée de mains rituelles, les deux hommes vont s'entretenir pendant une heure. Pour la France, Shimon Peres, leader de la gauche israélienne et vice-premier ministre, devrait être l'un des hommes clés du processus de paix. Ensuite, le convoi repart, direction Jérusalem. Nous nous rendons dans les bureaux du premier ministre Ariel Sharon. Sans doute l'un des lieux les plus sécurisés d'Israël. Depuis quelques mois, les relations sont tendues entre les deux pays. Si la France veut réussir à s'imposer aux côtés des Etats-Unis dans le processus de paix, Michel Barnier doit convaincre Ariel Sharon. Aujourd'hui, c'est sur cet homme que reposent tous les espoirs de paix. Nous n'assisterons bien sûr à aucun de ces entretiens. Pour comprendre ce qui se passe, il faut profiter d'une pause dans le programme officiel. Un déjeuner est prévu au consulat de France à Jérusalem. C'est l'occasion d'une discussion informelle entre le ministre et les journalistes. Ce qui lui apporte, c'est le rôle qu'un Français, et plus encore un Européen, peut jouer dans cette partie-là. Et donc, on voit qu'il y a encore du chemin à faire, que l'Europe n'est pas un partenaire majeur dans ce processus. Et pour Michel Barnier, si la France veut s'imposer, c'est maintenant ou jamais. Pour la première fois depuis plusieurs années, le dialogue reprend entre Israéliens et Palestiniens. Il n'y a pas de paix s'ils ne se parlent pas. On est à la veille du moment où ils se parlent, à nouveau. Donc c'est un moment important. Et pourquoi, vous, ministre, vous venez en personne sur place ? À quoi ça sert ? Mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie ? Comment la France peut-elle agir si son ministre ne vient pas lui-même voir les gens ? Venir ici, c'est respecter les gens. C'est avoir une marque d'attention, d'amitié, de respect. La France ne peut pas toujours attendre qu'on vienne la voir. Il faut qu'elle aille au devant des autres. Fin d'après-midi. Départ pour Ramallah en Palestine. C'est l'autre versant de ce marathon diplomatique. Arrivée de nuit au checkpoint d'Eres, qui marque la frontière entre Israël et la Cisjordanie. Une zone évidemment très sensible et contrôlée par les militaires israéliens. Pour des raisons de sécurité, impossible de pénétrer en Palestine, avec des plaques d'immatriculation israélienne, tous les membres de la délégation doivent changer de véhicule, même le ministre. Il repart dans une Mercedes noire blindée. Des 4x4 de la police palestinienne encadrent les véhicules du ministre et de ses gardes du corps. Très vite, le convoi prend de la vitesse. Ils foncent sous la pluie, dans les rues noires mal éclairées. Dans le véhicule des officiers de sécurité, la tension monte. Le chauffeur fait partie des services de sécurité palestinien. Il a reçu des consignes très précises. Peine perdue, le chauffeur accélère. C'est juste là, l'arrivée. On y est. Merci pour la balade, à bientôt. Le ministre vient déposer une gerbe de fleurs sur le tombeau de Yasser Arafal, le leader palestinien mort en novembre dernier à Paris. Ensuite, accompagné de ses gardes du corps, il traverse la Mokata, l'ancien quartier général d'Arafat, longtemps assiégé par l'armée israélienne. Un lieu symbolique devenu aujourd'hui le siège de l'autorité palestinienne. C'est là qu'il va rencontrer Mahmoud Abbas, le nouveau président élu en janvier. C'est l'un des plus anciens compagnons de route de Yasser Arafat et l'une des figures historiques de l'OLP. C'est cet homme qui sera le partenaire d'Ariel Sharon. Il est 21h, mais la journée n'est pas terminée pour le ministre. L'escorte repart. Cette fois-ci, destination Gaza, un autre territoire palestinien. Après 2h de route, le convoi arrive enfin. Il est 23h. Pour le ministre, une dernière interview dans le hall d'un des rares hôtels de la ville. Vous voulez faire un matin pour fêtiner après cette pause ? Ça va, j'ai besoin de dormir un peu, mais je vais le faire. Et puis c'est assez émouvant de se trouver à Gaza, puisque c'est le premier point d'où Israël a décidé de se retirer. Et on voit bien la situation dans laquelle ce territoire se trouve. Donc il faut très vite réussir ce retrait, c'est-à-dire créer ici les conditions d'un avenir pour les jeunes palettisés. Au-delà de la sécurité, il y a le problème du port, de l'aéroport, de l'agriculture, enfin des conditions de travail et d'emploi pour tous ces jeunes. Le lendemain matin, changement d'ambiance. On découvre Gaza, un décor de ruines, des immeubles détruits par des années de guerre. Aujourd'hui pour le ministre, pas d'entretien officiel, mais une visite de terrain. Le convoi s'enfonce dans Gaza. La tension est sensible chez les gardes du corps. Brusquement, le convoi s'arrête. Le ministre a décidé de faire une visite impromptue dans un camp de réfugiés. Les gardes du corps sont pris de court. Le ministre s'enfonce dans un étroit passage qui mène à des logements de réfugiés. Les officiers français décident de bloquer l'entrée. La situation est compliquée tout autour des hommes en armes et des passants qui s'attroupent. C'est un peu compliqué pour savoir qui est qui. Regardez, vous avez des hommes en armes partout. Pas du tout, là. Tu vois l'environnement, il y a plus bas tout le monde. Pendant ce temps, le ministre rencontre une famille de réfugiés. J'ai vu la misère, et une misère qui dure depuis des dizaines d'années. Un homme que j'ai rencontré dans une pièce avec la pluie qui tombait, il faisait d'ailleurs froid ce matin-là, sa femme et ses enfants. Cet homme avait 37 ans, il était arrivé dans ce camp à Gaza, il avait 7 ans, 30 ans plus tôt. Donc il faut très vite sortir de cette situation. Et pour finir, le ministre a souhaité visiter l'école du camp, à quelques centaines de mètres de là. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette école de filles est financée par le programme d'aide aux réfugiés de l'ONU. Un organisme auquel la France apporte une aide économique. Il est 10h du matin, il faudra encore 2h de route au ministre pour rejoindre l'avion qui le ramènera en France. Sur le plan politique, j'ai voulu clairement affirmer le soutien de la France et de l'Europe, naturellement, au nouveau président palestinien, qui est le partenaire de la paix, le partenaire des Israéliens, et le reconnaître en tant que partenaire. J'ai voulu également réaffirmer, je le fais chaque fois et je continuerai, au-delà de la présence du ministre français, la présence de l'Union européenne. Qu'on s'habitue dans cette région à ce que l'Union européenne soit là en tant que telle. Nous sommes non pas seulement un grand marché qui envoie des chèques, nous sommes une union politique, un acteur politique. Puis j'ai voulu continuer le travail de dialogue avec le gouvernement israélien, parce qu'il y avait besoin de dialoguer entre Français et Israéliens. Vous avez des journées de 12-14 heures d'un voyage, comment vous comprenez ? Je tiens avec un peu de discipline, en faisant du sport, je cours 2-3 fois par semaine, je fais attention à ce qu'on peut venger. Pas de médicaments, pas de choses particulières ? Pas de médicaments. 17 heures, l'avion se pose sur la piste d'Orly. Et pour le ministre, une nouvelle course contre la montre commence. Car au même moment, à Paris, Condoleezza Rice, le chef de la diplomatie américaine, est en visite officielle. Discours à Sciences Po, réception à l'Elysée, l'heure est au rapprochement entre la France et les Etats-Unis. Et ce soir, le docteur Rice dit nos quais d'Orsay avec Michel Barnier. Pierre-Henri Guignard, le chef adjoint du protocole, surveille les derniers préparatifs. On vient voir le plan de table parce qu'on a un petit changement. Un invité s'est décommandé du côté de la délégation américaine. Il faut faire un petit tour de passe-passe, mais la hiérarchie du protocole sera respectée. C'est par M. Steve Bicraft, qui sera le voisin de notre ambassadeur à Washington, c'est ça. On a le ministre et Mme Rice qui sont face à face. Et ensuite, on a décliné l'ensemble des collaborateurs. Quelques minutes plus tard, nouveau coup de fil et nouveau changement. Cette fois-ci, c'est du côté français. Donc effectivement, le directeur de cabinet du ministre a préféré changer sa place par rapport au plan de table que nous regardions tout à l'heure. Il laisse sa place à notre ambassadeur à Washington, qui sera à côté de Mme Rice. Donc petit ajustement sur le plan de table qu'on va prendre en compte immédiatement. Donc on va interrétir M. Pierre Limon, qui est le directeur de cabinet du ministre, avec l'ambassadeur, M. Jean-David Deliette. Donc l'ambassadeur va être immédiatement à côté de Mme Rice. À sa droite. De la part du directeur de cabinet, c'est la volonté de privilégier le dialogue entre le secrétaire d'État américain et notre ambassadeur sur place. Donc en les rapprochant, il favorise ce dialogue. Le protocole ou l'art de faire de la diplomatie avec un simple plan de table. – Très concrètement, ce soir, il faut bien renouer les liens avec les États-Unis. C'est ça l'enjeu ? – Oui, oui, absolument. Mais ça, c'est Michel Barnier qui vous le confirmera quand il parlera. Mais nous, en tant que protocole, nous avons compris, comme tout le monde, cette volonté. C'est-à-dire qu'il suffit d'écouter les discours du ministre et de comprendre son intention pour savoir qu'il faut accorder une attention toute particulière à ce dîner. Cela dit, comme je vous le disais, le dîner n'est pas très différent d'un dîner offert à un autre ministre des Affaires étrangères parce que nous recevons toujours bien les gens. Il n'y a pas de volonté de mal recevoir les gens. Venez voir la table. Bonsoir Thierry. Alors, tout est en place ? – Tout est en place. – Dites-nous un petit peu comment vous avez préparé cette table. – La verrerie Saint-Louis. Et donc, couvert en argent Christophe. – Mais le vrai luxe, c'est l'assiette. – Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle est en sèvres, déjà. Donc, sèvres dorées. – À leur fin ? – À leur fin, bien sûr. Et donc, justement, quand on a une assiette cassée, on le redonne à Sèvres pour qu'ils refondent l'assiette pour récupérer l'or. C'est vraiment quelque chose… – Si une assiette se brise, on garde tous les morceaux. – Ah, tout à fait. Ça, on ne le jette pas, surtout pas. C'est marqué, donc, Manufacture Nationale de Sèvres. Le ministère des Affaires étrangères. Elles sont assez récentes, celles-ci. Elles datent de 2001. – Ah, donc, ce sont les assiettes. – Tous les ans, si vous voulez, on a le droit… Enfin, Sèvres nous donne un certain quota d'assiettes. – Une assiette comme ça, on peut évaluer sa valeur ? – Très chère. – Le rôle du ministre des Affaires étrangères, c'est aussi de faire la promotion des produits français. Et en mettant sur la table des belles assiettes françaises, nous montrons ce que nous savons faire. – Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la fin du repas, il offre un service à Madame Rice ? – Pas du tout, ça fait partie du patrimoine. Il n'est pas question de s'en séparer, pas du tout. Vous remarquerez qu'on reçoit au coin du feu. Il y a ce côté sympathique du feu dans la cheminée qui est là pour illustrer qu'on est dans une maison qui est vivante, où il y a un feu dans l'âtre et c'est sympathique. Je pense que Madame Rice y sera sensible. Et puis si elle a un peu froid, elle sera réchauffée par le feu juste derrière elle. – Et ici, le luxe est dans les petits détails. – Voilà le carton de Madame Rice qui a été calligraphié par la blanche main d'Ophélie, n'est-ce pas ? – Exactement. Avec donc une très jolie écriture anglaise. Et nos trois agents de la cellule invitation pratiquent la calligraphie avec bonheur. Et notre calligraphie est bien évidemment enviée par le monde entier. C'est clair. – Ça aussi, ça fait partie de ce genre de petits détails ? – Exactement. – Qui montre l'effort. – Exactement. C'est pas tapé à la machine, c'est fait à la main et ça montre qu'il y a une attention personnelle. 20h. À l'Elysée, Condolidza Rice termine son entretien avec Jacques Chirac. – Il est 20h05, donc on a 5 petites minutes de retard, mais c'est pas très méchant. On va rattraper ça assez vite. Les huissiers sont en place. On va pouvoir commencer. – Quelques minutes plus tard, un impressionnant cortège d'une quinzaine de voitures fait son entrée au quai d'Orsay. Condolidza Rice apparaît enfin. – Photographie officielle, puis conférences de presse. Et surprise, devant le parterre de journalistes, le ministre appelle le docteur Rice par son petit nom. – Bienvenue, Condi. – Condi, c'est million pour un chef de la diplomatie américaine. – On a eu un contact très grandial, très simple. Et puis voilà, elle m'a appelé Michel, je l'ai appelé Condi. – Pourquoi on n'aurait pas des relations personnelles ? J'ai observé en matière diplomatique, mais c'est aussi vrai dans la vie, c'est vrai dans la politique, que quand on a une confiance personnelle, ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on se donne raison spontanément, mais ça facilite beaucoup les choses. Voilà ce que je crois. Plus tard dans la soirée, le dîner a lieu à huis clos. Nous ne sommes pas autorisés à filmer dans la salle à manger, mais uniquement dans le salon voisin, où dînent les membres des délégations des deux pays. L'ambiance est détendue, les deux chefs du protocole, français et américain, font assaut d'amabilité. – C'est important pour les deux, au moins pour M. Barnier. – J'espère que c'est pour le docteur Rice aussi. – Non, absolument pas. – J'ai eu des échos du repas qui se passe en ce moment avec les ministres ? – Nous suivons le rythme et nous essayons d'être prêts avant eux pour être tous opérationnels au moment de leur sortie. Et sur le fond, pas un nom. – Et a priori, tout se passe bien. – Évidemment. 22h30, condi 120, mais la journée de Michel n'est pas terminée. Direction les plateaux de France Télévisions. Le ministre doit participer en direct à l'émission de Christine O'Krent et de Serge Julie. – Pardon, Franchois-Rémi. – Oui. – J'ai fait un peu avec Condi Rice. – Est-ce quand ? – Je vais venir sortir de la journée. – Je vais venir avec elle. – Moi, je lui ai dit, je vais faire une émission avec… – Tu aurais pu l'emmener ? – Oui. – On ne vous j'aime. – On commence comment ? – Pour le ministre, c'est la fin d'un marathon qui aura duré plus de 48 heures. Ce matin encore, il visitait les camps de réfugiés de Gaza. Ce soir, il recevait Condolidza Rice. Il est 23h. Le débat télévisé va durer plus d'une heure et demie. Demain, Michel Barnier enterre son père. … Sous-titrage ST' 501